Donc, Chantal Roberge, votre infirmière, votre psychoéducatrice, votre gardienne, votre poussier aidant, donne-t-il le nom que tu veux, votre enseignante. Donc, je vais poursuivre cette vidéo-là. Ce matin, je parlais de la douleur, ok, puis j'ai fait le pont aussi avec, je suis partisante de la peine de mort, mais pour l'ancienne génération, on dit, elle est féministe, oui, elle est féministe, mais enfin, plus maintenant, parce que je veux que tu comprennes, je veux que tu dégages du mot féministe, ok, il y a des pays que le taux de femmes qui est incriminée à la peine de mort est plus élevé que l'homme, ok, il y a plus de femmes criminelles en peine de mort qui vont être tuées dans certains pays. Fait que la femme vilaine, méchante et criminelle, elle existe aussi au Québec. Il faut vraiment actualiser, ok. Quand on dit être partisan, ça ne veut pas dire que je vais tuer du monde, là, ce n'est pas ça que ça veut dire, ok. Ça veut dire, c'est qu'il faut faire, il faut éduquer les gens, c'est ça qu'il faut faire, ok. Bon, ça, c'est une chose classée, parce qu'il faut, il faut rassurer, puis il faut bien informer aussi, pour ne pas s'attirer des ennuis, puis il faut ajuster, parce que je n'aime pas ça quand tu restes dans le mode de dire, je suis féministe, je suis féministe. Des fois, je vais dire le mot féministe, mais je n'aime pas ça que tu restes avec ça, parce que, ok, puis j'invite des hommes de faire un peu ce qu'on dit, fais Charlot ou fais Charlie, ok, moi c'est Chantal, fais Charlot ou fais Charlie dans ce que tu es capable de faire. Donc, je parlais de la douleur tantôt pour moi-même, être une personne qui a été extrêmement blessée depuis très jeune, ok, toutes sortes des gens bêtes. C'est surtout des blessures occasionnées par des voyous, des malfaisants, des malfaisantes, des méchantes, des méchantes, des petites blessures, des moyennes blessures et des grandes blessures, puis des blessures qui handicapent à la vie, puis des blessures qui jettent la personne dans la douleur à la vie, puis qui démolit. Et la personne, et sa vie, sa profession, son patrimoine familial, son patrimoine porte-monnaie, puis argent et tout. C'est mon cas, ça c'est une histoire vraie, ok. Donc, c'est sûr que quand on calcule, puis qu'il y a une personne qui arrive là, puis qu'il s'est fait un dossier, on se fait jamais justice soi-même, ok. Être partisan de la peine de mort, c'est dire, si tu serais dans un pays où est-ce qu'il existe la peine de mort, exemple, le monsieur, puis la madame, sur lequel de vrais enquêteurs, de vrais criminologues ont fait l'enquête, si vous seriez dans un pays où est-ce qu'il y a la peine de mort, dans l'exemple, la madame, elle serait, euh, tuée, ok. Et, euh, le monsieur, aussi, il serait tuée. Tu comprends? Mais, on fait pas ça, on fait pas ça, justice soi-même, ben non. Voyons. Oups. Bon, euh, c'est parce que j'ai mis de l'accélérateur dans mes cheveux. Ils sont beaux, hein. Alors, euh, ce que je voulais dire, quand quelqu'un, euh, là, je me donne comme exemple, plus, euh, mon ACV, ça, euh, plus, euh, l'arthrite, plus mes blessures, plus les fractures du crâne, euh, plus tous les chocs affectifs, émotifs, des séparations de mes fils, le kidnapping de mes fils, on dit un kidnapping hypocrite, euh, d'avoir, euh, on dit mentaliser mes fils à contresens de leur mère, ok, c'est plus que de l'aliénation parentale, c'est de l'aliénation parentale, euh, avec kidnapping, prise de retenue, prise d'otage, et de la part de qui, moi, c'est pas moi l'enquêteur pis la criminologue, ok. Là, ce que je vais arriver, c'est, euh, du coup, si tu lui dis à quelqu'un, ok, euh, euh, que, que je souffre, euh, d'arthrite, ok, si tu le dis, fais attention, je fais de l'arthrite, je fais de la polyarthrite, ok, euh, t'as la réaction, oh mon dieu, tu sais, je vais faire attention, je vais vraiment faire attention, je vais tout de suite aller sur internet, faire des recherches, ou dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pas je fasse, pis qu'est-ce que je dois faire, ok. Fait que t'as l'ange et démon, quand qu'on dit ange et démon, je vais te dire c'est quoi, l'autre, c'est, il va, il va tout faire pour te stresser, parce que, il sait que ça fait monter la douleur, ok, pis il peut arriver en hypocrite, il peut le faire faire par quelqu'un d'autre, pis arriver en hypocrite, euh, pour te soigner, ok, mais en réalité, c'est lui qui, euh, qui a commandé la pizza. Je sais pas ce que ça veut dire, la pizza, je sais pas. On dit, rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez. J'aime autant pas le dire. J'étais jamais vue avant ça, je te connais pas, ok. C'est au monsieur, là, faut aviser le monsieur, faut aviser les messieurs, savez-vous que votre femme, elle a fait vivre ça en Chantal Roberge? Est-ce que vous savez que c'est votre femme qui a fait vivre ça en Chantal Roberge? Ok, pis tout ce que Chantal, elle a vécu, que votre femme, si elle serait dans un autre pays, elle serait fusillée sur un mur de briques. Faut que tu questionnes plus vite que ça, ok. Pis on dit qui se fait justice soi-même, pis à qui ça fait l'affaire de salir, pis de ramer à contre-sens, pis de dire, non, hey, Chantal Roberge, tu vas avoir de misère avec Chantal Roberge. Mais je sais qu'avec d'autres, c'est facile. C'est là que je te dis, ok, travaille sur le dossier à Chantal Roberge, ça va sauver ta fille, ta nièce, ta cousine, qu'eux sont trop jeunes. Sur moi, ils peuvent pas le faire, j'ai un passé solide comme ça se peut pas, ok. Les vitrines que te se lis, ça paraît que c'est de la vitrine salie, sur les plus jeunes. Mais sur moi, tu peux rien faire, c'est couler dans le béton, les bases sont solides. Après coup, quand t'as choisi, t'en as fait sur du plus jeune, ok. Ça, je vais te l'expliquer, ça va être, je pense, assez, là, pour cette série de vidéos-là. Questionne ta femme, mais c'est-tu toi qui as fait vivre ça à Chantal Roberge? Pis quoi d'autre que t'as fait, ok, en milieu de grossesse, as-tu comme pris de la boisson, de la pellule, voulant te faire avorter, pis finalement, tu l'as gardé. Je te connais pas, ok, j'ai jamais couché avec ton mari, je vous ai jamais vus de ma vie, ça, c'est clair. Je travaillais de nuit dans ce temps-là à Montréal, je suis jamais allée à Ottawa, je suis jamais retournée dans ma quinzaine de cadettes. Ça, ça t'appartient à toi, ce problème de projection, là. J'espère que t'es pas arrivée dans ma famille pour tout péter comme un mal-lique qui, pis je te connais pas, je t'ai jamais vue de ma vie. Ok? C'est correct? Salut!